voilà désolé pour les quelques minutes de retard nous avons eu un petit souci au niveau technique donc bonjour à tous bonjour à toutes et bienvenue à notre webinaire avec simple cure que l'on propose aujourd'hui avec le laboratoire mutergia donc aujourd'hui nous accueillons bruno teyfer bonjour bruno comment allez-vous bonjour jolie je vais très bien merci j'espère que pour tout le monde sait la même chose en tout cas on est ravis de vous avoir avec nous aujourd'hui alors pour ceux qui ne connaissent pas encore le fonctionnement de live storm mais quelques petits rappels donc tout au long de la présentation vous allez pouvoir interagir dans le chat et poser toutes vos questions et bien sûr nous on y répondra à la fin du webinaire et alors vous pouvez également voter pour toutes les questions qui vous semblent les plus pertinentes rubrique questions donc voilà bruno je vous laissez la parole et je reviendrai à la fin du coup du webinaire mais bonjour à toutes et bonjour à tous visiblement c'est la journée des petits soucis techniques et je crains que on est de temps en temps un petit bug mais j'espère que non je croise les doigts je touche du bois alors ça tombe bien par rapport au sujet qu'on aborde aujourd'hui qui est le le stress et plus particulièrement les syndromes de stress alors voilà je viens de faire le raccourci justement dont on va parler quelle différence entre stress et syndrome de stress et pourquoi moi je préfère généralement parler de syndrome de stress qui me paraît être beaucoup plus réaliste et beaucoup plus représentant de la réalité de ce que l'on appelle le stress c'est que le stress est quelque chose de multifactoriel et de multifacette avec un nombre de symptômes même si ce n'est pas une pathologie on va parler de symptômes en tout cas d'expression très différent qui rend très difficile en général de d'identifier réellement le stress en tout cas le type de stress parce qu'il ya différents types de stress même si aujourd'hui on ne rentrera pas vraiment dans ces détails là on va j'ai parlé du stress de manière générale et pour en parler j'ai commencé par une définition une définition très générale que vous pouvez toutes et tous retrouver sur sur wikipédia tout simplement et vous voyez que déjà on se retrouve avec deux définitions différentes une qui est tant qui est orientée biologie donc l'ensemble des réponses d'un organisme soumis à des pressions contraintes de son environnement donc c'est une une définition très large qui parle de la biologie mais qui nous concerne directement on voit que les pressions contraintes c'est l'environnement quel qu'il soit qui va induire du stress donc ce stress est un facteur d'évolution est un facteur de vie dans ce cadre là dans la biologie on parle bien de tous les événements on en reparlera un petit peu plus tard qui vont influencer non seulement le comportement mais aussi l'évolution notamment le aussi un peu plus tard qui va suivre bien de tous les événements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà, désolé, tu nous joues des tours. Je vous l'ai dit, malheureusement, déjà hier, on a eu énormément de difficultés. J'espère que ça va s'arranger. Donc, j'en étais à la médecine, une définition en médecine, une séquence complexe d'événements provoquant des réponses physiologiques. Ce qui est important dans cette définition, c'est cette notion de physiologique qui nous ramène au stress. C'est d'abord quelque chose de physiologique. Et donc, le stress est un mécanisme naturel qui est un mécanisme commun à toutes les espèces vivantes, de manière générale, que ce soit très large, les plantes, les animaux ou nous. Donc, tout ce qui vit est sujet au stress. Et je dirais, parce que là, je vais reprendre un petit peu ma casquette de chimiste et les rappels sur les études des matériaux. Les matériaux subissent des stress. Et on utilise exactement le même terme, de la même façon. Et c'est quoi un stress ? C'est par exemple, quand vous écrasez une canette, vous soumettez le métal de la canette à un stress. Et le métal de la canette va y répondre. Donc là, ce n'est pas notre objectif, mais on s'éloigne un petit peu. Mais c'est juste pour faire comprendre que le stress est vraiment quelque chose de naturel que l'on retrouve à tous les niveaux et dans toutes les espèces. Et ce stress va amener à différentes émotions. Les émotions sont d'abord des réponses à un stress, au sens général du terme. Et les émotions peuvent, à leur tour, être un stress. Générer une autre réponse, qui va être une réponse, par exemple, physiologique, une dégradation de l'environnement bio-chimique de l'individu. Et donc, nos émotions sont d'abord une réponse, mais ensuite un élément de stress à gérer. Alors maintenant, on va aller toujours dans les définitions, mais j'ai été voir un petit peu, on va dire, quelqu'un de très sérieux, puisqu'on est là à l'ULG. Donc, on est dans des définitions très académiques. Mais vous allez voir qu'il y a énormément d'informations. Donc, toutes ces définitions, vous pouvez les retrouver sur leur site. Vous allez sur le site de l'ULG, vous cherchez un petit peu et vous retrouverez tout ce que je vous ai mis à l'écran, ou quasiment. Alors, le stress est une réponse normale de l'organisme pour faire face à une situation problématique ou, très important, vécue comme telle. Donc, en fonction de la même situation, mais en fonction du moment où vous allez la vivre, et donc de votre état physique, psychologique, émotionnel, etc., vous allez vivre ce même stress, cette même situation de façon très différente. C'est une réaction automatique, de manière générale, pour survivre à un danger ou surmonter une difficulté. Donc, ça, ça rappelle notamment toutes les définitions de Hans-Cellier. Donc, on s'adapte aux circonstances en fonction de nos outils et de nos ressources. Donc, à chaque fois que l'on va se retrouver en situation de stress, ça va déclencher une réaction d'adaptation, que ce soit surmonter la difficulté, l'éliminer, la fuir, etc. C'est donc subjectif. C'est totalement subjectif. Ça dépend et de la situation, et de la personne qui la reçoit, qui la vit. Donc, l'individualité est très importante. Et là, on a vraiment cette notion de terrain individuel. En fonction de qui on est, on ne va pas réagir de la même façon. Les stimuli vont être pris de façon tout à fait différente. Et un stress qui va être très positif pour quelqu'un peut être très négatif, soit pour cette même personne à un autre moment, soit pour une autre personne. On verra tout à l'heure, dans les définitions du stress, dans les échelles de stress, il y a par exemple fêter Noël. Fêter Noël est un stress positif pour la grande majorité des gens, on va dire pour la majorité des gens, mais peut être un stress extrêmement négatif pour un certain nombre de personnes. Donc, ce n'est pas l'événement en lui-même, c'est vraiment la façon dont on le vit. Et c'est là où toutes ces définitions se rejoignent et sont intéressantes. C'est qu'on retrouve cette notion vraiment d'individualisation, d'individualité, pardon, et de réponse différentielle. Alors, si on reprend ces définitions, notamment de l'ULG, on devrait différencier trois éléments, ce qu'on ne fait pas, parce qu'en général, on associe les trois dans le même terme. Il y a le stresseur. Le stresseur, c'est le stimulus, c'est l'événement ou c'est l'élément qui va amener une réponse. La réaction de l'organisme est le stress. Donc, c'est ce qu'on devrait appeler le stress. Et les conséquences, qui sont l'adaptation ou l'expression d'une émotion, par exemple, devraient avoir un autre nom. Et on devrait parler des conséquences du stress. Donc, des conséquences à la réaction de l'organisme. Maintenant, de manière générale, et je dirais aussi, je fais la même chose, c'est ce raccourci qui est de dire uniquement, on est en stress et tout est stress. Donc, un petit rappel aussi, enfin pour rappel, une petite précision, selon l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail, encore quelqu'un de très officiel et de très académique, le stress est ressenti lorsqu'un déséquilibre est perçu entre ce qui est exigé de la personne et les ressources dont elle dispose. Alors, là, c'est mis en avant par rapport au travail. Donc, c'est par exemple, typiquement, le chef de service ou le patron ou la patronne qui va demander du travail à ses employés sans leur fournir les ressources dont ils ont nécessaires. Alors, les ressources, ça peut être le temps, ça peut être l'argent, ça peut être du matériel, par exemple, du matériel informatique. Voilà, ça peut être n'importe quoi, mais si je n'ai pas les ressources pour répondre à ce qu'on me demande, je vais être en stress. Et vous pouvez penser, par exemple, pour sortir un petit peu du cadre du travail, parce qu'on retrouve ça dans d'autres cadres, c'est les enfants. On demande énormément de choses aux enfants, nous, adultes, de manière générale, alors que ce soit les parents, que ce soit les enseignants ou autres, donc dans l'entourage de l'enfant. Imaginez que très souvent, on va demander quelque chose à un enfant qu'il ne connaît pas, ou qu'il ne connaît pas bien, donc il ne sait pas faire. Donc, on va lui demander de faire quelque chose sans lui donner la ressource, la connaissance pour le faire. Et ça, c'est un stress pour les enfants. Alors, c'est tellement vrai, aujourd'hui, qu'on parle actuellement de plus en plus du burn-out scolaire. Et le burn-out scolaire démarre dès les premières années de primaire. Alors, dans cette notion de burn-out scolaire, il y a beaucoup de choses, dont les enfants qui sont les têtes de turcs, les autres dans la classe, ou en tout cas qui ont l'impression de l'être, qu'ils le soient ou pas, n'est pas forcément le problème. Tous les enfants qui se sentent un petit peu titillés, attaqués par les copains, et qui se sentent en insécurité. Et se sentir en insécurité, c'est de nouveau perdre une ressource et se mettre en stress. Donc, le stress est un risque pour la santé et pour la sécurité au travail, mais pour la santé de tout le monde, s'il est éprouvé dans la durée. Donc, il y a cette notion de durée. Donc là, on parle principalement de stress chronique. Donc, de nouveau, je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans les détails entre les différents stress chroniques aigus, mais là, on est pour l'Agence européenne de sécurité au travail dans cette notion de stress chronique qui peut avoir des effets très importants au niveau de la santé et la répétition de stress aigu aussi. Alors, toujours selon l'ULG, on va revenir chez eux, les manifestations sont très nombreuses que je vous ai dit tout à l'heure. On a des manifestations sur le plan physique, sur le plan émotionnel, comportemental ou intellectuel. Et toutes ces manifestations, tous ces éléments qui vont faire penser à du stress doivent être additionnés les uns aux autres pour savoir si effectivement c'est du stress ou un autre problème. Quelqu'un qui a des tensions musculaires, ça peut vraiment être un problème de stress, mais ça peut être un problème de fatigue musculaire parce qu'il a passé des heures sur son vélo ou autre. Les maux de tête, les maux de dos qui peuvent effectivement faire penser à du stress. Les perturbations du sommeil, ça c'est souvent en lien avec le stress, notamment les stress chroniques. Les nœuds dans la gorge ou dans l'estomac, on est plutôt dans du stress aigu, mais après palpitations, hyperventillations, je vous laisse regarder un petit peu. Sur le plan émotionnel, un élément qui va être très important sont les changements d'humeur brusques, impétueux. On change quasiment de caractère en une seconde. Des paniques, des inquiétudes démesurées et surtout dans le temps, quelque chose de très important, c'est ce sentiment d'incompétence ou d'inutilité. Ça, c'est quelque chose qu'on va beaucoup retrouver, notamment dans le domaine du travail, mais aussi dans le domaine familial. Malheureusement, souvent, des gens qui ne se sentent pas à leur place, qui ont l'impression, là je vais reprendre l'exemple des parents, qui ne savent pas, qui ont l'impression de ne pas savoir s'occuper de leurs enfants et qui perdent au fur et à mesure la confiance et qui vont être en stress à cause de ça. Un élément très fréquent, c'est quand on est en stress, on a tendance à procrastiner, donc à reporter à plus tard les choses à faire et notamment ceux qui nous stressent. On a tendance à le faire plus tard, plus tard, plus tard, voire à ne jamais le faire. Il n'y a pas que des problèmes de je m'en foutisme derrière la procrastination. Ça peut vraiment être un élément marquant de quelqu'un qui est en stress, en particulier dans le système scolaire ou dans le système professionnel, dans le cadre professionnel, ce sont des choses qui devraient alerter de façon importante. Et je dirais que nos adolescents ne procrastinent pas toujours par le stress, mais ça leur arrive aussi que ce soit lié vraiment à du stress. Après, il n'y a pas que ça, il y a d'autres éléments au niveau hormonal, notamment l'état d'esprit de l'adolescent, spécifique de l'adolescent. Les tics nerveux qui peuvent aller jusqu'au toque, les gestes brusques, l'accroissement des addictions, notamment la consommation d'alcool ou de calmant, des modifications de comportement, d'habitude alimentaire, les gens qui se mettent à grignoter alors qu'ils ne le faisaient pas ou à changer au niveau de leur alimentation, à aller notamment plus vers du sucré. C'est souvent quelque chose qui devrait alerter. C'est une compensation, c'est si une compensation, c'est qu'il y a un stress. Alors, ça peut être un stress récent, ça peut être un stress extrêmement ancien, mais ce comportement alimentaire, cette compulsion alimentaire, de manière générale, est souvent lié à un état de stress. Un repli sur soi, là c'est vraiment quelque chose qui doit alerter, notamment chez les jeunes, parce que là on est sur un stress profond qui peut avoir des effets à court et moyen et long terme importants pour la personne. Au niveau intellectuel, c'est la confusion des idées, c'est la difficulté à se concentrer, à mémoriser. Ça c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez les étudiants. Quand ils sont en stress, ils ont du mal à travailler, ils ont du mal à se mettre dans leurs études. Donc un jeune qui commence à papillonner au niveau de ses études, c'est parfois assez intéressant d'aller rechercher ce qui le stresse. Pourquoi est-ce qu'il est stressé ? Est-ce que c'est lié souvent au cadre scolaire ou universitaire ou haute école ? Et effectivement, c'est par là que parfois on peut vraiment bien aider des étudiants ou des jeunes qui sont scolarisés. Voilà, donc toutes ces manifestations, vous voyez qu'il y en a énormément et c'est justement pour ça que je parle moi de syndrome de stress parce qu'il faut retrouver plusieurs de ces éléments pour en général vraiment parler de stress. et ces notions ne sont pas récentes. Donc moi, j'ai retrouvé, j'aime bien essayer de retrouver des citations de personnes éminentes. Donc là, Épictète, on est au début du millénaire. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais le jugement qu'ils portent sur ces choses. Donc ça rejoint vraiment tout ce qu'on vient de voir au niveau des définitions, que ce soit de l'ULG ou de Wikipédia. Et Darwin, les espèces qui survivront ne sont ni les plus fortes ni les plus intelligentes, mais celles qui auront pu s'adapter à leur environnement. Et cette notion d'adaptation est vraiment extrêmement importante parce que le stress subi au niveau d'une espèce va amener vraiment à des adaptations dans le temps importantes. Donc pour illustrer ça, un schéma du système nerveux. Vous avez à droite le système nerveux, on va dire avec les connexions avec les organes. Moi, ce que j'aime bien, c'est faire le parallèle avec la genèse de la vie, la genèse des animaux, et où les organes sont apparus en fonction de leur utilité. Donc à chaque fois qu'une espèce subit un stress, donc une pression de son environnement, elle va s'adapter. S'adapter, ça veut dire éventuellement créer un organe, une fonction qui va lui permettre de s'adapter à cette contrainte environnementale. Par exemple, pour l'être humain, on va... L'être humain mange de façon irrégulière. Donc dans la genèse, on est passé par un stade animal où il y avait cette notion d'alimentation non régulière à certains moments. C'est une alimentation ponctuelle. Le problème, c'est que physiologiquement, on doit avoir beaucoup d'éléments qui vont être stables au niveau de notre organisme. Donc stabilité de la glycémie, stabilité au niveau des minéraux circulants, stabilité de la pression, etc., stabilité de la température. Et tout ça, c'est en grande partie géré par un organe, qui est un organe qui est apparu relativement tardivement, mais qui est très, très important. C'est le foie. Le foie est un organe qui répond et nous permet de nous adapter à énormément de stress au niveau physiologique. On mange, on a une charge importante au niveau glucides, au niveau acides aminés, au niveau lipides. c'est le foie qui va réguler l'ensemble de façon à ce que ce soit géré correctement et que ça ne génère pas un stress pathologique, donc physiologique mais pathologique parce qu'on ne sait pas y répondre. Et donc, voilà, c'est, on va dire, de l'épigénétique avant l'heure. Alors, ce n'est pas vraiment d'épigénétique, l'épigénétique est un peu moins, enfin, je ne sais pas si c'est l'épigénétique. En tout cas, c'est une adaptation génétique et organique d'une espèce, l'être humain, à une contrainte environnementale importante. Donc, vous voyez que le stress peut aller très loin et que la réponse au stress peut vraiment être très, très importante dans le fonctionnement d'un organisme voire d'une espèce. Donc, ici, après, un petit rappel, le système nerveux central qui est, donc, le cerveau et le... J'ai les termes anglais qui viennent et plus en français, donc, tout le système nerveux central, le système nerveux périphérique qui, lui, va se scinder en deux, le système autonome qui va être responsable de tout ce qui est involontaire, donc, battement cardiaque, pression, et que l'on va, lui, à nouveau séparer en deux, le sympathique et le parasympathique. Donc, le parasympathique qui est plutôt responsable du calme, de l'apaisement, on va avoir, là, les fonctions, par exemple, digestives vont être très liées au système parasympathique, alors que le système sympathique est plutôt en lien avec des réponses automatiques de fuite ou d'augmentation de la pression, par exemple, ou de relargage de sucre dans le sang pour pouvoir répondre à un stress aigu. et le système nerveux somatique qui, lui, est géré, c'est responsable de tous les mouvements volontaires. Donc, ça, normalement, c'est relativement connu. Alors, je voulais revenir un petit peu sur la communication au niveau neuronal. La communication est très importante parce que comprendre un petit peu comment fonctionne le système nerveux permet de mieux appréhender comment certains types de stress physiologique vont impacter notre humeur et vont impacter notre santé. Donc, la communication neuronale se fait par deux moyens. Il y a d'abord une conduction électrique qui est donc la variation d'un potentiel électrique qui va se propager le long des axones et ce, notamment grâce à la gaine de myéline, alors plus exactement grâce aux trous dans la gaine de myéline et la conduction chimique qui est la diffusion de molécules chimiques dans la synapse donc à la tête des axones, au bout des axones. Alors, la conduction électrique demande de l'énergie à la fois dans sa production et dans le maintien de la qualité du signal. Donc, on a un potentiel d'action qui va être créé à un endroit donc ça demande de l'énergie et il va se diffuser. Si en bout d'axone ce potentiel d'action est insuffisant il n'y a pas de réponse. S'il est suffisant il va induire une réponse notamment au niveau de l'activation des canaux ioniques qui sont en tête d'axone qui vont permettre la diffusion des neuromédiateurs dans le synapse donc qui vont permettre la conduction chimique. Si on regarde un petit peu la conduction chimique elle est dépendante de molécules chimiques qui sont des neuromédiateurs des neurotransmetteurs on utilise les deux termes ces neurotransmetteurs vont être fabriqués dans le corps de l'axone et souvent en général c'est vraiment dans le neurone central qui vont être fabriqués c'est là qu'on va retrouver en grande partie les enzymes qui vont permettre leur fabrication ils vont être mis dans des vésicules qui eux-mêmes vont migrer jusqu'à la tête de l'axone et ils vont être stockés au niveau de la tête de l'axone. Quand un potentiel d'action donc un potentiel électrique est suffisant va permettre l'entrée du calcium dans la cellule ça va déclencher le signal pour l'externalisation des neurotransmetteurs dans la fente synaptique. Donc ça se fait par exocytose c'est à dire que le vésicule synaptique va venir se fixer à la membrane intérieure et va vraiment se lier à la membrane pour pouvoir venir s'ouvrir et ouvrir la membrane vers la fente synaptique et donc libérer ces neurotransmetteurs donc ces molécules chimiques dans l'espace interneuronal dans l'espace synaptique. Une fois que ces neurones sont dans la fente synaptique ils vont aller se fixer normalement sur des récepteurs aux neurotransmetteurs donc des récepteurs de sérotonine des récepteurs à la dopamine et ces récepteurs vont eux déclencher un second messager qui va être interne à ce moment là aux neurones récepteurs et qui va diffuser propager le message. Le neurotransmetteur une fois qu'il s'est fixé sur son récepteur va être relargué dans la fente synaptique où il peut se fixer sur un autre récepteur ou il peut être éliminé par des enzymes notamment celle qui est la plus connue c'est la MAO j'ai un petit trou c'est une oxydase monoamine oxydase voilà donc monoamine oxydase c'est l'enzyme qui va détruire on va dire et la sérotonine et la dopamine ou la noradrénaline par exemple et le troisième devenir du neurotransmetteur c'est qu'il va être recapté par le neurone émetteur de façon à être restocké dans des vésicules synaptiques pour être utilisé ultérieurement donc vous voyez que l'organisme s'arrange de manière générale pour être très économe il va récupérer au maximum les neurotransmetteurs pour plus tard et c'est la cible justement d'un autre type de médicament qui sont les ISRS donc les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine donc là qui vont bloquer la recapture donc les canaux qui permettent de récupérer la sérotonine en particulier particulièrement au niveau du neurone émetteur alors cette conduction chimique en synthèse elle va être dépendante et il faut que toutes les enzymes impliquées soient fonctionnelles ne soient pas bloquées notamment par des métaux lourds ne soient pas bloquées par des toxiques des toxines donc fabriquées in situ que ce soit au niveau du système nerveux central ou du cerveau ou plus loin dans le système nerveux périphérique certains éléments peuvent venir bloquer s'ils sont dans surcharge en excès peuvent venir bloquer certains récepteurs au niveau des enzymes il faut que les enzymes et les substrats à transformer donc ici dans l'exemple que vous avez c'est avoir la thyrosine pour pouvoir synthétiser la dopamine mais avoir les cofacteurs et les catalyseurs donc les oligo-léments et les vitamines B notamment si je veux que mes vésicules puissent faire leur exocytose il faut effectivement que j'ai un potentiel d'action suffisant et une fluidité membranaire suffisante donc là l'importance de la qualité des membranes va être très importante et cette qualité des membranes va aussi être très importante pour l'expression des des récepteurs au niveau du neurone récepteur donc il faut que ces récepteurs puissent s'exprimer à la surface du neurone et pour ça on a besoin d'une qualité de membrane importante si la membrane est trop dure les récepteurs ne sortent pas si la membrane est oxydée ou en partie oxydée on va de nouveau avoir des récepteurs qui vont avoir beaucoup de mal à s'exprimer et donc ils vont s'exprimer en sous-nombre au niveau de la surface neuronale ensuite il faut que la recapture soit suffisante mais pas excessive et que la dégradation dans le neurone enfin dans la fente synaptique ne soit pas excessive non plus donc tout ça ça fait l'objet notamment de médicaments d'antidépressants donc le stress le stress c'est un élément qui va modifier un équilibre et cet équilibre je vais devoir enfin ce déséquilibre je vais devoir y répondre pour y répondre c'est s'adapter j'ai besoin d'énergie j'ai besoin éventuellement de substrats d'oligo-éléments de vitamines de minéraux d'acides gras polyinsaturé, donc j'ai besoin des ressources pour répondre et m'adapter à ce stress, mais cette adaptation va aussi produire des déchets on va appeler ça comme ça qui peuvent être des acides qui peuvent être des radicolis, qui peuvent être des éléments qui en général ne sont pas des toxines à la base mais qui deviennent des toxines parce qu'ils sont produits en trop grande quantité ou qu'ils ne sont pas gérés correctement par nos cellules qui sont à ce moment-là saturés et vont venir perturber le bon fonctionnement mais si tout se passe bien ces radicolis et ces toxines vont être éliminés ou vont être recyclés de façon à être réutilisés ailleurs problématique, c'est ce que je viens de dire si je n'ai pas suffisamment de ressources ou si je ne sais pas gérer les déchets, je vais aller vers un syndrome de désaptation ou vers un déficit en neuromédiateur donc si je manque de ressources je vais clairement avoir un déficit en neuromédiateur mais ce manque de ressources peut aussi m'amener vers un syndrome de désaptation et la mauvaise gestion des déchets va amener vers ce qu'on appelle un syndrome de désaptation le déficit en neuromédiateur en fait est un syndrome de désaptation puisque c'est un déséquilibre entre les ressources dont j'ai besoin et les ressources dont je dispose là on revient notamment à la définition qui était donnée par la définition officielle par l'organisme européen de la santé au travail c'est différence entre ressources à disposition et ressources dont j'ai besoin donc là on le voit d'un point de vue physiologique et organique on retrouve ça alors un des éléments importants je ne vais pas je vous rassure détailler ce schéma très intéressant mais c'est au niveau de la qualité des membranes alors la qualité des membranes est dépendante de beaucoup d'éléments dont un majeur c'est la qualité de la bicouche phospholipidique donc on a besoin de phospholipides pour créer cette bicouche alors on est en train de parler des neurones mais c'est vrai pour toutes les cellules de notre organisme mais en fonction du type de cellules l'équilibre au niveau de la bicouche phospholipidique va être très différent c'est à dire si vous comprenez bien que si vous avez une cellule de l'os c'est une cellule qui a besoin principalement de structure c'est une cellule qui a besoin d'une certaine rigidité parce que l'organe dont elle fait partie a besoin de cette rigidité alors attention elle doit être quand même souple un os c'est souple ça supporte un certain nombre de contraintes et ça doit y répondre et pouvoir se mouvoir dans l'esprit donc l'os a une certaine souplesse bien évidemment il ne se plie pas en deux mais il bouge et donc ces cellules au niveau osseux vont avoir un équilibre un rapport entre les acides gras insaturés et saturés qui va être très très différent de par exemple un globule rouge la cellule de l'os a besoin de beaucoup de structures donc beaucoup d'acides gras saturés alors que mon globule rouge lui a besoin de pouvoir s'adapter à des micro vaisseaux qui font quelques microns de diamètre donc il va devoir s'étirer s'étirer de façon importante et se devenir aussi fin même plus fin très largement plus fin qu'une aiguille donc vous comprenez que là il y a besoin d'un ratio acide gras saturé acide gras insaturé qui est très très différent et là beaucoup plus en rapport avec les acides gras polyinsaturés notamment donc beaucoup d'oméga 3 d'oméga 6 dans ma bicouche phospholipidique mais ça veut dire aussi plus il y a d'acide insaturé ou polyinsaturé dans ma bicouche plus elle va être sensible à l'oxydation et au niveau neuronal on est sur des sur des cellules sur des bicouches phospholipidiques qui sont qui doivent être riches en acide gras polyinsaturé justement pour pouvoir permettre entre autres l'expression des récepteurs à leur surface et permettre la croissance des dendrites et leur jonction avec les autres axones au niveau que ce soit du système nerveux central comme périphérique donc là on a vraiment besoin d'une certaine richesse non négligeable en acide gras polyinsaturé que ce soit oméga 6 ou oméga 3 alors chez Nutergia on va parler surtout de deux produits à ce niveau là l'RJ3 donc l'RJ3 on est sur un apport d'oméga 3 classique alors classique mais j'insiste sur une chose c'est de composition naturelle c'est à dire que vous allez avoir 12% de DHA et 18% de PA c'est ce que l'on retrouve dans toutes les huiles de poissons sauvages qui ne sont pas travaillés dénaturés d'une façon ou d'une autre si vous avez des produits issus de poissons où les ratios entre EPA et DHA et composition totale sont différents et très déséquilibrés c'est qu'on a travaillé chimiquement l'huile notamment par des estérifications plus ou moins successives donc utilisation de solvants divers et variés pour purifier soit en EPA soit en DHA en général ce qui peut être très intéressant dans certains cas notamment dans le suivi de certaines pathologies mais on est sur quelque chose de différent on n'est plus là je donne un avis très personnel dans un complément alimentaire mais on se rapproche plus d'un médicament donc ici avec l'RJ3 on est vraiment sur un produit qui est le plus naturel possible qui est 100% naturel et légèrement purifié parce que ça on est obligé par rapport à la réglementation à la législation notamment pour vérifier les métaux lourds etc donc on est vraiment sur un produit safe naturel qui est le plus pur possible dans ce cadre là on est sur une huile de poisson native 100% non chauffée non solvatée non transformée de quelque façon que ce soit si c'est pression pour l'extraire et vérifier après les éventuels polluants donc juste un petit aparté Nutergia a un service qualité interne et fait appel à des labos externes pour vérifier tous les lots qui rentrent et être sûr qu'il n'y ait aucun risque pour le consommateur en faisant vraiment un contrôle qualité poussé de tous les lots qui rentrent chez nous donc l'RJ3 notamment très très intéressant les oméga 3 quand vous avez des gens qui sont sous stress chronique donc là ça va être important de leur conseiller des oméga 3 donc de l'RJ3 notamment je vous ai parlé de l'expression des récepteurs au niveau de la surface neuronale c'est souvent dès qu'un stress un patient est en stress avéré depuis plus de 3 mois voire sous médication depuis plus de 3 mois alors 3 mois c'est une indication temporelle qui n'est pas fixe mais de manière générale on devrait donner des oméga 3 parce qu'on sait qu'il y a une diminution une perte d'expression des récepteurs que ce soit la sérotonine ou la dopamine la noradrénaline des récepteurs au niveau des surfaces neuronales petite problématique donner des oméga 3 chez quelqu'un qui est très stressé ou qui est en stress il faut aussi enfin il faudrait je ne vais pas dire il faut il faudrait dans l'idéal l'accompagner de la prise d'antioxydants de façon à ce que ces oméga 3 que vous allez conseiller à vos patients soient efficaces et ne soient pas altérés entre le tube digestif et leur cible éventuellement le système nerveux donc soit au niveau alimentaire bien conseiller des légumes divers et variés frais de saison peu cuits de façon à avoir un maximum d'antioxydants et des fruits aux bonnes saisons des fruits colorés en général puis ils sont colorés puis ils sont riches en antioxydants ou sinon vous pouvez bien évidemment accompagner par la prise de compléments alimentaires dans ce cadre là un biortox chez Nutergia pourrait être intéressant l'ergiphosphoryl donc là on est sur un produit un petit peu différent même s'il est il va apporter aussi des oméga 3 en quantité quand même plus faible et sur un équilibre un petit peu différent là on est sur des extraits de poissons toujours mais spécifiques notamment au niveau de certaines parties du poisson pour extraire les phospholipides alors les phospholipides petit rappel au niveau chimique le transporteur les transports d'acides gras se font principalement sous la forme de triglycérides donc les triglycérides sont de très grande de manière très générale les transporteurs et les stocks d'acides gras dans le monde vivant donc dans les plants dans les poissons ou chez nous la très très grande majorité de nos acides gras vont être sous forme de triglycérides et donc triglycérides un glycérol sur lequel trois acides gras sont fixés la différence avec les phospholipides les phospholipides donc c'est une tête notamment avec du glycérol et de la colline ou d'inositol ou autre sur laquelle vont s'attacher deux acides gras et pas trois et surtout ces phospholipides ce sont des éléments fonctionnels alors que les triglycérides ne le sont pas les phospholipides c'est par exemple toutes nos membranes cellulaires j'ai parlé juste avant de la bicouche phospholipidique c'est ce qu'on apporte avec l'ergiphosphoryl un complexe de phospholipides je ne vais pas rentrer dans le détail mais juste insister sur un c'est la phosphatidylcérine qui est importante en termes de proportion dans l'ergiphosphoryl cette phosphatidylcérine a la particularité de maintenir de favoriser voire de réparer de ramener à une polarité normale et correcte entre l'intérieur et l'extérieur de la cellule notamment surtout au niveau des neurones ce qui permet la croissance des dendrites or la croissance des dendrites c'est ce qui permet de faire de nouvelles connexions de reconnecter donc on a démontré on croyait il y a quelques années encore que les neurones ne se régénéraient pas alors c'est pas tout à fait vrai on a montré aujourd'hui que les neurones se régénèrent alors malheureusement ils se régénèrent moins vite que ce qu'on les perd mais il y a un certain renouvellement mais par contre ce qui a lieu toute la vie plus quand on est jeune bien évidemment qu'en vieillissant mais c'est cette croissance de dendrites qui va permettre de faire des reconnexions d'aller chercher de créer de nouvelles voies et qui permet dans certains cas de récupérer des fonctions cérébrales qui avaient été lésées soit par un trauma soit par une maladie alors attention je ne vais pas vous dire que l'ergiphosphory c'est le produit Myra qui va permettre de soigner un Parkinson par exemple mais ça va contribuer contribuer à protéger et éventuellement à améliorer certaines fonctions au niveau neuronal au niveau du système nerveux qu'il soit central ou périphérique pensez notamment à tous les diabétiques qui ont des atteintes du système nerveux périphérique avec des neuropathies qui peuvent être très handicapantes l'allergie phosphoryle pris tôt peut vraiment être un élément intéressant et important dans le confort et la santé de ces patients donc l'ergiphosphoryle est un produit vraiment intéressant après on va l'utiliser chez tous les gens notamment qui ont des problèmes de concentration de mémoire il peut intégrer vraiment cette prise en charge chez ce type de patient attention juste à une chose avec l'ergiphosphoryle c'est pris le soir donc le repas du soir il peut avoir un effet tonique stimulant qui n'est pas forcément souhaitable juste avant d'aller dormir donc souvent on va le conseiller le matin voire le midi mais rarement en soirée maintenant tout le monde n'y est pas sensible mais certaines personnes sont sensibles à ça donc si vous le conseillez que la personne le prend le soir et qu'elle vous dit avoir des problèmes de sommeil derrière conseillez-lui vraiment de reprendre de prendre son énergie phosphoryle le matin c'est un produit très efficace mais il a ce petit inconvénient donc autre élément important on a parlé là de la souplesse des membranes et de leur qualité quelque chose de très important c'est le terrain acide l'acidose métabolique est quelque chose de fréquent beaucoup plus que ce que l'on croit de manière générale et qui est à la fois physiologique et non physiologique pourquoi ? physiologique dans le sens où la vie votre respiration votre digestion votre digestion vos mouvements toute la vie produit des acides normalement on est censé donc ça fait partie des choses qu'on est censé gérer réguler et garder en équilibre alors là juste parce que j'ai vu qu'il y avait deux trois médecins en tout cas de connecter il y a vraiment une différence entre l'acidémie qui est un problème médical urgent et l'acidose métabolique qui est un problème plus insidieux qui va perturber le fonctionnement de l'organisme le premier élément ça va être la perte des carbonates alors la perte des carbonates pourquoi est-ce que c'est problématique ? parce que les carbonates sont les éléments qui vont permettre de gérer plus de 80% de nos acides donc tous nos systèmes tampons enfin la grande majorité de nos systèmes tampons sont basés sur carbonate bicarbonate si on a un déséquilibre entre bien évidemment l'apport de carbonate bicarbonate et leur utilisation on va se retrouver en acidose métabolique on peut se retrouver en acidose métabolique alors pour activer ces systèmes tampons et pour leur permettre de fonctionner correctement quelque chose de très important c'est la respiration c'est d'avoir une respiration haute non une respiration complète et pas une respiration haute au contraire c'est d'avoir une respiration donc qui va prendre à la fois le haut des poumons et le bas des poumons donc une respiration de l'ensemble du torse c'est une respiration complète idéalement à l'extérieur de façon à avoir une ventilation et une élimination du CO2 en particulier qui va se faire au fur et à mesure cette respiration complète va nous permettre d'éliminer de brûler les acides et de recracher du CO2 et de l'eau de la vapeur d'eau si cette respiration n'est pas suffisante durant la journée on va stocker des acides volatiles qui normalement devraient être éliminés par les poumons et ces acides vont être gérés par les reins pendant la nuit puisque les reins l'élimination rénale se fait principalement pendant la nuit au moment où le corps reste de l'organisme est au repos le problème c'est que si mes reins sont occupés à gérer des acides volatiles qui auraient dû être gérés en journée ils ne sont plus disponibles ou ils sont moins disponibles pour gérer les acides forts les acides fixes qui ont été produits durant la journée ces acides fixes vont être produits principalement par la digestion notamment à chaque fois que vous mangez de la viande mais pas que que vous mangez des légumes de la viande ou des produits gras vous allez produire des acides qui doivent être normalement éliminés par les reins donc cette perte de carbonate ou cette difficulté ce manque de carbonate au niveau organique peut vraiment dans le temps avoir des conséquences importantes puisque une des premières défenses de l'organisme ça va être d'aller puiser dans ses réserves minérales parce que les minéraux sont des bases faibles et ce qui va lui permettre de se protéger de l'agression des acides qui ont été produits malheureusement ce n'est pas toujours suffisant et on va arriver à un problème extrêmement important qui est la dénaturation des protéines ça veut dire quoi ? rappelez-vous ce qu'est une protéine une protéine c'est un ensemble je vais le faire je pense que vous me voyez tous une protéine c'est un ensemble d'éléments donc par exemple chacun de mes doigts va représenter un bras d'une protéine qui va venir se mettre dans une conformation dans l'espace conformation qui lui donne notamment ses fonctions sa fonctionnalité si je veux quand je ténature des protéines si je modifie l'environnement l'acidité environnementale noter ici j'augmente l'acidité la première chose que ça va avoir comme effet c'est d'ouvrir la protéine et si cette protéine s'ouvre bien évidemment elle perd sa fonctionnalité parce qu'elle n'est plus reconnue par le reste par les récepteurs ou par le reste de l'organisme pensez au système digestif les protéines que nous mangeons tombent dans l'estomac et dans l'estomac qu'est-ce qui se passe à part l'activation de la pepsine liée à l'acidité mais c'est cette dénaturation des protéines alimentaires c'est ouvrir les protéines alimentaires de façon à ce que entre autres la pepsine et les autres enzymes utilisées ou présentes dans l'estomac puissent venir couper les protéines donc cette dénaturation des protéines est un élément très important au niveau de la digestion mais très perturbant au niveau de l'organisme parce que tout notre système porteur nous sommes faits de protéines nos neurotransmetteurs ce sont des protéines une grande majorité la grande majorité de nos neurotransmetteurs sont sur base de protéines donc si je dénature les protéines je dénature la qualité la capacité de mes neurotransmetteurs à fonctionner et donc à transmettre leur message donc cette acidose est vraiment importante et la prendre en charge est très importante tout patient en stress je vous ai parlé tout à l'heure de l'ergie 3 chez tous les patients en chronique mais tout stress on devrait en tout cas essayer de gérer le terrain acide que ce soit en aiguë ou en chronique alors pour ça il y a effectivement un produit majeur dans la gamme du Tergia qui est l'ergie mag l'ergie mag qui va apporter du magnésium et un complexe de vitamine B alors du magnésium et du zinc et un complexe de vitamine B alors je vais faire une petite aparté sur le magnésium et surtout sur les sels de magnésium c'est je pense quelque chose de très important en fonction de l'objectif que vous avez quand vous conseillez du magnésium à un patient il y a magnésium et magnésium et la différence entre ces deux magnésium ça va être le sel de transport il faut se rappeler que le magnésium le sel de magnésium donc par exemple celui de l'ergie mag va passer dans le tube digestif arriver au niveau des intestins si je prends la première ligne ici mon citrate de magnésium va se séparer en deux d'un côté je vais avoir le citrate de l'autre côté je vais avoir le magnésium le magnésium élément va venir se fixer au niveau de récepteurs au niveau des intestins et passer via ces récepteurs une petite partie du magnésium va passer en extracellulaire donc entre deux cellules de l'intestin mais normalement ce passage est très très limité et c'est surtout le passage via l'intracellulaire qui est utilisé ça veut dire que le magnésium passe mais que devient le citrate que devient le transporteur lui est toujours dans le tube digestif mon organisme ne laisse pas passer du citrate de magnésium il ne laisse pas passer du bisglycinate de magnésium il ne laisse pas passer du carbonate de magnésium il coupe il scinde en deux et on va absorber les deux par des voies différentes derrière donc la cellule intestinale l'entérocyte ou le colonocyte va ressortir le magnésium qui va se fixer sur une protéine de transport en fonction des besoins de l'organisme ces protéines de transport il y en a différentes c'est l'organisme qui va gérer ce sur quoi il va le fixer et va l'envoyer vers les différentes cellules qui en ont besoin alors au niveau du devenir il y a un certain nombre de celles on sait ce qu'ils deviennent d'autres on le sait moins par exemple carbonate citrate c'est quelque chose qu'on retrouve dans les légumes dans notre alimentation naturelle normale ancestrale notre tube digestif sait exactement quoi en faire et les gérer l'oxyde aussi c'est quelque chose que le corps sait gérer tant qu'il n'est pas en trop forte quantité les bisglycinate citrate qu'on retrouve ici dans la formule c'est un peu plus particulier parce que ça on en trouve moins directement dans l'alimentation mais ça reste quelque chose de simple à digérer et de très peu acidifiant intérêt des citrates et des carbonates c'est qu'ils sont très désacidifiants ils intègrent tous les deux les systèmes tampons donc les carbonates je vous en ai déjà parlé les citrates c'est plus au niveau musculaire mais c'est aussi un élément très important de la désacidification et les citrates peuvent intégrer aussi le cycle de Krebs et donc avant d'intégrer le cycle de Krebs ça veut dire qu'ils doivent rentrer dans les cellules où ils vont participer d'abord à la désacidification du milieu intracellulaire et éventuellement ils peuvent être utilisés et intégrés au niveau de la mitochondrie le cycle de Krebs donc ces éléments sont très importants et moi je vous engage juste à réfléchir un petit peu sur le devenir d'un glycérophosphate puisqu'on en parle très souvent alors moi je précise toujours les glycérophosphates de magnésium sont des produits efficaces dans un certain cadre et pour certaines personnes glycérophosphate c'est du glycérol avec de l'acide phosphorique je ne connais personne enfin en tout cas je n'ai jamais trouvé d'études de publication sur le devenir d'un glycérophosphate au niveau du tube digestif alors il y en a d'autres je parle du glycérophosphate parce que c'est le plus courant et c'est à mon sens celui qui pose aussi le plus de problèmes en prise au long cours parce que c'est un produit acidifiant soit le glycérophosphate est éliminé dans les sels ok là il n'y a pas de problème soit il est intégré en tant que glycérophosphate dans les lipides donc il passe parce qu'il est lipophile il passe effectivement avec les lipides dans notre organisme et c'est un acide c'est un acide fort soit qu'il est scindé au niveau de la digestion en glycérol et acide phosphorique le glycérol ça l'organisme sait le gérer il n'y a pas de soucis l'acide phosphorique juste pour rappel c'est le coca c'est ce qu'on trouve dans le coca c'est un des acides les pires au niveau de notre santé au niveau digestif puisque les glycérophosphates on les retrouve de nouveau c'est quelque chose que l'on retrouve dans les mitochondries notamment dans le cycle de Krebs donc mais entre le tube digestif et le cycle de Krebs il y a quand même tout un monde et toute une circulation et ce glycérophosphate reste un produit acidifiant monsieur je pose souvent la question est-ce que vous connaissez un patient qui a pu arrêter de prendre son glycérophosphate de magnésium jusqu'à maintenant les réponses ont quasiment été je dirais à plus de 99% non alors personnellement quand j'ai un patient qui vient notamment avec une prescription de produits glycérophosphate c'est aussi un produit qui est quand même intéressant sur la fatigue donc moi je les conseille le matin toujours les glycérophosphates de magnésium c'est toujours une prise le matin et je vais associer un Ergimag le soir pour venir tamponner l'acidose liée à la prise de glycérophosphate et surtout réguler l'acidose qui est une des causes majeures de perte en magnésium et effectivement permettre aux patients éventuellement dans le temps d'arrêter de se supplémenter et passer à autre chose et insister au niveau de l'alimentation notamment mais donc l'Ergimag 2 à 3 gélules par jour c'est en général suffisant à prendre sur des repas si vous le conseillez pendant le repas c'est toujours sur des repas non protéiques en tout cas on essaye et il peut être pris à jeun il est en général très bien toléré et notamment au coucher c'est un produit qu'on conseille assez régulièrement au coucher pour faciliter l'endormissement l'apaisement et l'endormissement alors le stress et le déficit en neurotransmetteur j'aime bien cette petite photo alors là malheureusement je ne pourrais pas vous demander pourquoi est-ce qu'à votre avis j'aime bien cette photo pourquoi l'associer à la dopamine c'est parce que la dopamine est un neurotransmetteur qu'on appelle le moteur et qu'un bébé a besoin de dopamine pour sa curiosité et explorer le monde un bébé arrive il est entre guillemets vierge ce n'est pas tout à fait vrai mais notamment son système immunitaire doit maturer son système digestif doit maturer sa conscience doit maturer sa connaissance de son environnement doit maturer et pour ça un des éléments importants dont il a besoin c'est la dopamine c'est vrai tout au long de notre vie parce que la dopamine va notamment être reliée à nos comportements d'exploration de manière générale à l'envie à la motivation et à la vigilance voire l'hypervigilance quand on en a trop on suppose ça c'est au niveau des recherches sur nos comportements ancestraux que nos ancêtres étaient plus ou moins tous TDAH ce qu'aujourd'hui on regarde avec des gros yeux et qu'on médite de façon importante parce qu'ils étaient en hypervigilance permanente liée à la survie ce qui n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui quand on est en hypervigilance c'est en général parce qu'on est on va relier ça à du stress et c'est un stress parce que ça va épuiser les neurones dopaminergiques et entraîner en fait un épuisement global donc le déficit en dopamine on va se retrouver d'abord c'est le désintérêt pour des activités que la personne aimait faire une baisse de la motivation de manière générale la diminution de la confiance en soi les difficultés bien évidemment aller de l'avant à entreprendre donc la fatigue qu'elle soit physique ou psychique fatigue au niveau du système immunitaire aussi donc il y a des liens entre système immunitaire hormones et système nerveux mélancolie ou la dépression asténique donc c'est vraiment le patient dépressif qui n'a plus d'énergie qui n'a plus envie de faire quoi que ce soit et qui a besoin vraiment d'être accompagné et en général on a besoin souvent de l'entourage pour l'aider à en sortir dans les cas des atteintes des neurones dopaminergiques on peut retrouver la maladie de Parkinson donc qui pourrait être un petit peu l'aboutissement de cet épuisement de la dopamine alors moi j'aime bien la chimie je sais que ce n'est pas toujours le cas mais là juste essayer de mémoriser un tout petit peu ce schéma enfin la gauche du schéma on passe de la thyrosine donc l'acide aminé précurseur de la dopamine et de toutes les catécholamines il y a une hydroxylation une décarboxylation une bêta hydroxylation une méthylation chacune de ces étapes enzymatiques bien évidemment demande des vitamines et des oligo-éléments et vous avez le catabolisme et de la dopamine et d'un anodranaïne qui est géré par une enzyme qui est la monoamine oxydase pour laquelle on a besoin entre autres de fer et d'oxygène je ne vais pas m'attarder plus juste mémoriser un tout petit peu le chemin vous allez voir qu'on va retrouver tout à l'heure des points communs importants dans un autre cas donc chez les patients en déficit en manque de dopamine on va souvent enfin nous on va orienter vers l'énergie stress active qui va apporter le précurseur donc la l-thyrosine une plante du schizandra une plante adaptogène qui permet de réguler le système nerveux et qui permet de qui est un régulateur qui n'est pas un stimulant mais c'est un modulateur du système nerveux à tendance plutôt tonique on va retrouver ensuite un complexe de vitamines et d'oligo-éléments qui va aider qui va permettre favoriser de passer de la thyrosine à la dopamine ou à la noradrénaline alors juste un petit mot sur la taurine qui est présente la taurine fait peur à beaucoup de gens et beaucoup de gens pensent que la taurine est un élément excitant ce qui est faux de manière générale la taurine est un acide aminé qui en soi n'a pas réellement d'impact au niveau du système nerveux si ce n'est que la taurine est un facilitateur à la fois de la résorption et de de la fonction d'autres éléments donc ici c'est intéressant de mettre de la taurine parce qu'elle va favoriser le passage et l'utilisation du magnésium au niveau du système nerveux c'est ce qu'on va avoir un effet apaisant alors que si vous associez la taurine à de la caféine la taurine va augmenter va booster l'effet de la caféine et on va donc avoir l'effet énergisant qui est recherché dans certaines boissons vous associez ça à du sucre vous avez une espèce de petite bombe pour le cerveau qui va stimuler de façon importante mais le problème dans le temps c'est qu'on va épuiser le système nerveux donc notamment cette stimulation qu'elle soit faite par les boissons énergisantes par le café l'alcool ou autre va épuiser les neurones dopaminergiques et faire en sorte qu'ils ne répondent plus ou qu'il faille beaucoup plus de dopamine pour qu'il réponde donc le café le thé notamment par la perte de zinc je passais très vite sur le zinc mais c'est un élément aussi très très important de la désacidification c'est un cofacteur des enzymes de désacidification le tabac qui va augmenter la carence en vitamine C qui va favoriser la production d'adrénaline et de cortisol donc des neurotransmetteurs des hormones de stress important etc augmenter le niveau des endorphines est important ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut conseiller aux patients qui sont en stress c'est un exercice physique régulier c'est vraiment le plus simple à mettre en place donc ce n'est pas de s'acharner sur le vélo pendant une heure ou une heure et demie une fois par semaine et d'en ressortir complètement lessivé c'est par exemple faire un quart d'heure 20 minutes une demi-heure de marche tranquille mais de marche où on va respirer tous les jours donc cette notion de quotidien cette notion de régularité est beaucoup plus importante que la notion de puissance ou d'impact et au contraire quand on fait une activité physique qui va être intense on va créer des acides puisqu'on va produire beaucoup d'acides au niveau organique qui vont être difficiles à éliminer par la suite quand on est en stress donc toujours ramener ça à l'état de santé du patient donc les exercices physiques intenses ne sont pas en général à conseiller chez des gens qui sont hyper stressés après ça peut être sur de très courts laps de temps par exemple aller taper dans un coussin sur un qu'on s'appelle un élément qui est fait pour sortir sa nervosité ça peut être intéressant mais dans le temps qui va être le plus intéressant c'est vraiment l'exercice physique régulier éventuellement on peut notamment au niveau alimentaire travailler sur l'apport des précurseurs soit tyrosine ou phénylalamine dans le cas de la dopamine c'est rarement le problème l'alimentation ou en tout cas l'apport des précurseurs par contre quelque chose qui peut être très très problématique c'est la digestion donc l'utilisation d'IPP notamment les gens qui ont des problèmes au niveau de l'estomac donc là c'est sur la digestion des protéines qui peuvent vraiment être problématiques voire bloquées quasi complètement par des médications ou par d'autres problèmes qui sont des problèmes pathologiques donc là ça peut être très problématique et l'utilisation de compléments où on a des acides aminés libres est vraiment primordial mais chez la grande majorité des gens c'est en tout cas pas l'apport qui est problématique donc si on prend le pendant la sérotonine avec ma petite grenouille là qui fait sa sieste ou qui médite parce qu'elle a les yeux ouverts donc à dire qu'elle médite la sérotonine est plutôt l'inhibiteur un petit rappel cette synthèse de sérotonine se fait au plus ou moins 95% au niveau de l'intestin le précurseur est le tryptophan et cette sérotonine qui est produite au niveau intestinal reste au niveau intestinal et va avoir un effet au niveau intestinal la sérotonine la sérotonine produite dans les intestins ne passe pas dans le sang ne passe pas au niveau du cerveau du système nerveux par contre on a montré que via les neurones du système nerveux enterique on avait une communication directe entre le système nerveux enterique et le système nerveux central lié notamment à cet effet de la sérotonine sur le système nerveux enterique donc peut-être il semblerait aujourd'hui qu'une petite partie de la sérotonine donc produite au niveau du système nerveux enterique monterait jusqu'au système nerveux central mais ça reste pour l'instant une supposition ce n'est pas encore démontré et ce serait de toute façon de très très faibles quantités le reste de la sérotonine est produit en partie au niveau du système sanguin donc la sérotonine une toute petite partie de la sérotonine est fabriquée au niveau système vasculaire périphérique et notamment intéressant utilisé pour la coagulation donc c'est un facteur de coagulation et le reste de la sérotonine va être fabriqué directement au niveau du cerveau ou au niveau du système nerveux et je vous rappelle ce sont les neurones et donc c'est dans le corps neuronal que la sérotonine va être produite pour ça il faut que le tryptophan passe jusqu'aux cellules jusqu'aux neurones pour avoir cette synthèse de sérotonine alors les signes de carence en sérotonine chez certaines patientes migraineuses c'est quelque chose de très très important et là il faut associer non seulement un complément alimentaire qui va travailler sur la sérotonine mais travailler aussi sur le magnésium ce sont souvent des gens qui ont cette association de déficit et en sérotonine et en magnésium l'impulsivité l'irritabilité l'impatience l'insomnie les difficultés à s'endormir les compulsions alimentaires alors bien bien identifier les compulsions une différence entre compulsions et l'envie ponctuelle quand vous rentrez à la maison après le travail vous avez envie de vous poser vous prenez une petite douceur sous quelque forme que ce soit ça c'est pas une compulsion alimentaire si quelque chose vous empêche de le faire ça posera pas de gros problèmes vous serez peut-être un tout petit peu énervé parce que vous n'aurez pas eu votre moment de calme en rentrant mais ça ira pas plus loin tandis que la compulsion alimentaire on ne sait pas y résister c'est vraiment ça devient un besoin il faut cette douceur que ce soit du sucre de l'alcool du tabac ou autre donc là c'est vraiment quelque chose d'impérieux c'est un besoin impérieux et en général c'est pas juste une sucrerie ça va être un paquet deux paquets trois paquets ça peut être des chips ça peut être des bonbons ça peut être des biscuits ça peut être du vin de la bière ce que vous voulez mais en général c'est pas un c'est vraiment une répétition sur une période de temps et c'est surtout impérieux et ça va donc cette carence en sérotonine favorise toutes les tendances addictives et une dépression on est en plein dedans c'est la dépression saisonnière manque de lumière va entraîner un peu entraîner à partir du moment où on est en déficit ou borderline on va dire en sérotonine en mélatonine ça peut vraiment faire basculer vers une dépression saisonnière et généralement à part la dépression saisonnière qui est une dépression généralement on a l'impression d'avoir un gros coup de mou ce sont souvent des gens qui ont des dépressions agressives alors un petit rappel sur le tryptophan qui est un élément un acide aminé qui est extrêmement sensible et qui est très utilisé par l'organisme premier élément la cuisson peut vraiment détruire le tryptophan donc à partir au moment où on va faire des cuissons à haute température des cuissons très longues à température élevé on va diminuer voire complètement éliminer le tryptophan le tryptophan est aussi un élément qui s'oxyde facilement donc plus longtemps il va rester dans les intestins plus il va être détruit notamment par l'oxydation plus il va être utilisé il va avoir d'autres utilisations et donc un transit lent va diminuer de façon importante le tryptophan disponible pour l'organisme le stress qui va notamment par la production de glucocorticoïdes diminuer l'utilisation du tryptophan donc perturber l'utilisation le passage du tryptophan au niveau entérique la dysbiose donc tous les problèmes au niveau intestinaux de manière générale pour passer le tryptophan a besoin d'une muqueuse intestinale saine et en bonne santé il a un autre besoin et ça on va le retrouver au niveau de la barrière hématoencéphalique c'est un élément enfin c'est un acide aminé qui est très poli qui a tendance à laisser passer les autres d'abord et donc il va falloir libérer le passage pour permettre au tryptophan de passer utilisation du tryptophan au niveau hépatique si on manque de B3 ou si on a un terrain intoxiqué donc un foie qui doit fonctionner à plein régime il y a de fortes chances qu'on utilise le tryptophan pour fabriquer de la vitamine B3 qui est une rare vitamine synthétisée en quantité notamment au niveau hépatique en cas de besoin en cas d'inflammation d'infection ou autre il va être récapté par les tissus pour être transformé en kinurénine alors la kinurénine est un produit très intéressant puisque c'est un anti-inflammatoire mais de nouveau ce que je vous disais tout à l'heure avec les déchets qui peuvent venir toxiques la kinurénine si elle s'accumule au niveau cérébral devient un poison donc il faut moduler réguler l'inflammation cérébrale pour éviter une hyperproduction de kinurénine qui va devenir problématique au niveau du passage des barrières compétition donc que ce soit au niveau intestin ou au niveau de la barrière émato-encéphalique les acides les acides aminés branchés et la thyrosine entre autres vont perturber enfin vont empêcher le tryptophan de passer le moyen d'y remédier c'est de faire monter un petit peu l'insuline donc de prendre un petit un petit sucré en même temps que le tryptophan qui va favoriser le passage du tryptophan au niveau intestin et au niveau hémato-encéphalique donc ça en général les gens aiment bien et dévier les acides aminés branchés la thyrosine plus vers le système musculo-tendineux donc cette montée d'insuline attention la montée d'insuline c'est pas un énorme gâteau au chocolat c'est un fruit par exemple faire prendre un fruit en fin de journée quand on va conseiller le tryptophan est souvent très intéressant donc tout à l'heure je vous ai demandé de retenir un petit peu le tableau le schéma de synthèse des catécholamines pourquoi ? si vous regardez ici le schéma de synthèse des indolamines en fait on retrouve trois étapes qui sont exactement les mêmes et dans le même ordre que pour les catécholamines on trouve une hydroxylation une décorboxylation et puis une méthylation pour fabriquer la mélatonine la différence ici on a une acétylation tout à l'heure on avait une bêta hydroxylation et ça vous montre le parallèle entre le système des indolamines et le système des catécholamines et au niveau du catabolisme on retrouve la monoamine oxydase qui va venir cataboliser la sérotonine la mélatonine c'est un autre métabolisme qui va se retrouver plus au niveau hépatique et beaucoup moins la mélatonine sera beaucoup plus gérée par le foie qu'au niveau cérébral vous voyez le parallèle entre les deux est intéressant et ça fait penser à une chose c'est que on a très rarement une dépression qui n'est que sur la dopamine ou que sur la sérotonine à partir du moment où on épuise un système il y a de fortes chances que le système complémentaire soit aussi perturbé alors si on vient ici sur le produit qu'en général on va conseiller chez les patients en déficit de sérotonine c'est l'ergistresse sereine donc même principe que pour l'ergistresse actif tout à l'heure on retrouve le précurseur le heptite tophane on retrouve une plante la rhodiola donc rhodiola qui est à ce dosage là donc un faible dosage on est de nouveau sur quelque chose d'apaisant alors attention dans l'utilisation de l'ergistresse sereine il faut mieux éviter d'augmenter la posologie donc d'augmenter les conseils d'utilisation puisque à forte dose donc à dose plus importante la rhodiola est excitante donc bien rester sur des dosages à 2-3 maximum gélules en même temps voir les scinders scinder la prise est souvent une très bonne solution on va prendre 2 gélules entre 16 et 18h donc avec une petite collation type sucré donc ça c'est soit le moment de relaxation quand on a fini le boulot soit pour ceux qui finissent plus tard on peut prendre aussi l'ergistresse sereine un peu plus tard au moins on se pose avec un petit sucré de façon à faciliter le passage du tryptophan et reprendre une gélule éventuellement vers le coucher de façon à favoriser la qualité du sommeil et non plus l'endormissement donc ça c'est une stratégie qui est très souvent utilisée qui donne de très très bons résultats pour certains certains préfèrent mettre goûter et souper donc c'est je connais même des médecins qui ont de très très bons résultats en mettant une gélule vers donc encore pas de midi et les deux autres en fin de journée donc ça c'est il y a de différentes stratégies on va dire que la plus courante c'est 2 donc la dose de charge entre guillemets au moment du goûter et en reprendre une un peu plus tard on peut faire un et un si vous ne voulez pas donner 3 chez vos patients c'est en prendre une au moment du goûter avec un petit sucré et en prendre une en soirée pour faciliter la qualité du sommeil et l'endormissement et ça c'est ça peut être utilisé au long cours nous en général on aime bien que ce soit pris sur des périodes on va dire pas trop longues et en alternance avec autre chose alors un petit tableau récapitulatif par rapport à ce dont on vient de parler et d'autres neurotransmetteurs dont je n'ai pas parlé et dont je ne vais pas parler question de temps mais vous voyez qu'on peut agir sur quand même beaucoup de sur beaucoup de neurotransmetteurs assez facilement et on vous retrouve des produits qu'on a déjà vu par exemple l'ergiphosphoryl qui lui va favoriser la synthèse d'acétylcholine l'acétylcholine qui est un neurotransmetteur associé à la créativité l'ouverture d'esprit l'innovation et l'éveil donc l'ergiphosphoryl c'est ce que je vous disais tout à l'heure de ne pas trop le donner le soir ça pose parfois des petits soucis alors quelques synergies parce que c'est souvent intéressant d'associer dans la NCA donc la nutrition cellulaire active on fait très souvent ces associations entre un produit solide qui va apporter des vitamines en particulier et des minéraux à dose pondérale et des liquides qui ont l'avantage d'apporter des plantes et des minéraux mais des minéraux sous forme ionique donc directement assimilables et généralement moins dosés beaucoup moins dosés que dans les gélules mais quoique c'est pas toujours vrai parce qu'on voit que si le magnésium est quand même très bien dosé à chaque fois mais il est sous forme ionique ce qui permet une utilisation un peu différente au niveau de l'organisme et notamment un impact important au niveau des enzymes et moins au niveau de l'acidose par exemple donc là le magnésium qui est apporté que ce soit dans l'ergitonil ou l'ergican ou l'errigomax magnésium va avoir peu d'impact au niveau acidose mais va plus recharger l'organisme en magnésium et avoir un impact sur nos enzymes donc l'ergitonil comme son nom l'indique c'est un produit plutôt tonique donc l'association des trois ginseng ginseng chinois qui s'appelle le ginseng ginseng russe l'héleutérocoque et le ginseng péruvien avec le maté on sent trois plantes adaptogènes qui sont intéressantes parce qu'elles vont travailler sur le physique sur le psychique sur l'immunité donc l'ergitonil est un produit complet qui agit de façon synergique sur l'ensemble de nos systèmes et qui va avoir tendance à les stimuler donc ce qui est très intéressant par exemple c'est de donner l'ergitonil chez une personne convalescente puisque ça va limiter la période de carence immunitaire qu'on a souvent après une grippe ou une maladie infectieuse et cette période de carence immunitaire est en général favorable à une récidive donc l'ergitonil va permettre de récupérer plus vite c'est aussi un produit qu'on va conseiller notamment chez les gens qui ont des problèmes de mémoire de concentration que ce soit de façon ponctuelle ou de façon chronique mais attention on va conseiller 10 à 20 millilitres d'ergitonil par jour mais pas au long cours l'ergitonil dans les systèmes que l'ergitonil va stimuler il y a entre autres les surrénales et donc on évite de surstimuler les surrénales de façon à ne pas épuiser la personne donc en fonction de l'âge et de l'état de la personne on va faire des cures qui peuvent aller d'une semaine à 5-6 semaines chez un jeune qui est en forme enfin on va dire un jeune un étudiant par exemple une période d'examen et de blocus là on peut l'accompagner pendant 5-6 semaines en visant bien de façon à ce qu'il ne s'écroule pas au moment des examens alors attention c'est pas je noircis un petit peu le tableau pour attirer votre attention et à l'inverse vous n'aurez pas avec l'ergitonil le coup de fouet ou le coup de boost que vous avez avec une boisson énergisante c'est normal c'est pas fait pour c'est vraiment un travail de fond alors chez les personnes qui ont vraiment des troubles de la mémoire chronique c'est un produit très intéressant et souvent là on va le conseiller par petites périodes répétitives donc par exemple une semaine sur deux on le prend pendant une semaine on arrête une semaine de façon à ne pas épuiser l'organisme et juste à le soutenir alors l'ergical c'est le même principe les oligo-éléments dont le magnésium et vous voyez que là avec 20 ml on est à 112 mg d'éléments magnésium ce qui est pas mal c'est autant qu'une gélule d'ergimai ou presque donc c'est non c'est un peu plus même qu'une gélule d'ergimai donc c'est intéressant mais de nouveau on n'a pas ce côté des acidifiants qu'on peut avoir avec un ergimai on a là un support au niveau magnésium au niveau magnésium ionique l'association de plantes au bépine balote mélisse qui va travailler sur les effets du stress donc hypersudation tachycardie tremblement éventuel enfin perte perte de calme l'irritabilité donc là on est vraiment sur un produit plutôt apaisant qui va aider à calmer les personnes stressées que l'on va conseiller alors l'ergitoï je ne vais pas préciser mais on le conseille en général bien évidemment ou le matin ou le midi rarement en soirée sauf si on doit faire la bringue ou travailler toute la nuit l'ergicalme au contraire on peut lui le conseiller matin, midi et soir en fonction du profil du patient un patient qui est hyper irritable la journée on va lui conseiller éventuellement matin et midi un patient qui a des problèmes de sommeil qui a plutôt des troubles d'endormissement on va le conseiller le soir de nouveau attention à ce que vos patients n'augmentent pas les doses de façon immodérée parce que comme toutes les plantes on peut avoir des inversions d'effet en fonction de la sensibilité de la personne donc prendre 3-4 bouchons donc 30-40 ml d'ergicalme le soir n'est pas en général une bonne solution vous pouvez avoir une inversion d'effet complète et avoir quelqu'un qui ne va pas dormir de la nuit c'est très très rare moi j'étais surtout on entendait surtout ça avant avec le millepertuis notamment normalement là on a beaucoup moins le risque avec l'association de plantes la synergie de plantes qui a été faite mais ça peut arriver donc engagez quand même vos patients à respecter le conseil que vous leur donnez et à ne pas trop augmenter le conseil il vaut mieux répéter plusieurs fois sur la journée s'il y a besoin donc éventuellement mettre 4 ou 5 fois 5 ml par jour sur la journée que donner 30 ml en une fois le soir l'oligomax magnésium j'allais très vite dessus c'est un apport en magnésium pour l'organisme donc là l'idée c'est vraiment de recharger l'organisme en magnésium en apportant un magnésium qui est neutre il n'est pas acidifiant il n'est pas désacidifiant il est neutre donc là on apporte vraiment du magnésium à l'organisme et au système nerveux chez nos bambins puisque je vous ai bien dit tout à l'heure effectivement tous les produits que j'ai cités peuvent être utilisés avec prudence chez les enfants pour les gélules légalement je dois vous dire que ce n'est pas à partir de 6 ans puisqu'il faut avaler la gélule maintenant voilà beaucoup d'enfants savent où avaler la gélule ou sinon on sait ouvrir les gélules et les mettre dans un aliment l'ergicid Harmony est un produit qui a été créé par du targea spécifiquement là pour les enfants qui est un apport notamment en magnésium donc on retrouve un petit peu le même dosage que dans l'ergicam puisqu'on est à 112 mg mais pour 10 ml cette fois et pas pour 20 donc intéressant en termes d'apport en magnésium chez les tout-petits chez les enfants avec une association camomille marjolaine qui est aussi apaisante que ce soit au niveau du système nerveux ou au niveau du système digestif donc c'est un produit complet qui va aider les enfants qui sont en stress ou qui ont des problèmes d'endormissement attention c'est un produit qui est légèrement sucré donc 10 ml correspond à peu près à un quartier de pomme en termes de quantité de sucre et c'est sucré notamment avec un extrait de jus de raisin qui va faciliter la prise chez les enfants sans trop faire monter la glycémie donc normalement il est étudié pour qu'un diabétique puisse l'utiliser en le diluant dans de l'eau de façon importante donc qu'on est sur un produit légèrement sucré je le signale toujours parce que chez certains ça peut être problématique maintenant en prise le soir c'est en général pas un souci c'est quand on doit répéter plusieurs fois sur la journée que ça peut avoir prêté à conséquence donc l'hergiquie d'harmonie chez les enfants notamment ceux qui ne supportent pas l'hergicale ou autre voilà j'étais un petit peu rapide sur la fin j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop je vous remercie pour votre attention et je vais aller regarder les questions merci Bruno c'était très intéressant très enrichissant il y a énormément de questions donc je propose qu'on en sélectionne mais du coup avant de passer aux questions moi ce que je vous propose c'est de vous présenter Simpiqûr donc pour que ça vous parle un petit peu plus je vais partager mon écran alors du coup Simpiqûr qu'est-ce que c'est ? c'est un outil qui est gratuit et uniquement dédié aux conseils de santé et qui va donc vous permettre de recommander des compléments alimentaires de vos laboratoires favoris sur un seul et même endroit donc quand je me connecte l'objectif c'est de créer une recommandation je vais sélectionner un clienteste et vous pourrez ajouter vos produits vous pouvez notamment du coup ajouter les produits de chez Nitergia dont Bruno a parlé aujourd'hui vous pouvez également sélectionner le produit pour voir les bienfaits la posologie les contre-indications également les apports nutritionnels vous l'ajoutez vous pouvez également sélectionner via la barre de recherche si vous le souhaitez par exemple voilà et alors aussi travailler par objectif santé vous pouvez également demander de nouveaux produits si vous le souhaitez ensuite une fois que vous avez fait la recommandation vous pouvez également modifier l'instruction prise et ensuite l'envoyer à votre client votre client recevra du coup par mail et par SMS sa recommandation que vous lui avez préparée et ensuite il pourra décider de modifier ajouter ou supprimer un complément alimentaire donc voilà ensuite il peut enfin vous pardon vous pouvez voir toutes les recommandations que vous avez faites et le statut va passer de envoyer à acheter une fois que la recommandation a forcément été achetée par votre client vous avez différentes fonctionnalités et notamment l'accès à l'académie comme je le disais où vous pouvez retrouver tout ce qui est replay présentation des différents webinaires donc pour rappel Simplicure du coup c'est un large choix de compléments alimentaires donc on compte plus d'une cinquantaine de laboratoires vous allez pouvoir recommander de manière simple et personnalisée et alors assurer l'adhésion thérapeutique donc voilà tous les laboratoires que vous pouvez retrouver sur Simplicure et notamment Nutergia comme je l'ai dit précédemment alors pour rappel la plateforme est 100% gratuite et sans engagement donc n'hésitez pas à vous y inscrire je mettrai le lien évidemment de Simplicure ensuite alors vous pouvez également vous inscrire à nos prochains webinaires donc nous avons le 21 novembre le docteur Denef qui vient parler de l'immunité et alors le 22 novembre vous avez une introduction à la micronutrition avec Solène et moi alors une toute première mais pour ce webinaire on offre une offre exclusive uniquement sur Simplicure du coup qui va nous donner droit à un produit nutergia de votre choix donc cette offre elle est valable uniquement dans les 7 jours suivant ce webinaire et elle est exclusivement réservée aux commandes personnelles donc commande personnelle veut dire pour vous-même uniquement vous pouvez choisir parmi cette sélection de produits que vous voyez sur la slide et alors à noter que la commande minimale pour bénéficier de cette offre est de 50 euros et il vous faudra ajouter le produit au panier pour que la réduction fonctionne et alors le produit deviendra gratuit au moment du paiement et pas sur le panier si jamais ce n'est pas clair vous pouvez tout simplement poser des questions dans le chat et alors sans plus attendre je vais passer aux questions réponses alors du coup on va alors ça va Bruno vous êtes vous êtes prêt je suis prêt ok alors la question d'Héloïse beaucoup de manifestations ressemblent aux symptômes de la dépression existent-il des astuces pour les différencier alors des astuces je ne dirais pas vraiment la dépression c'est un syndrome général de désadaptation c'est donc du stress c'est à la base c'est du stress c'est pour ça qu'on retrouve des symptômes qui sont très très similaires maintenant ça dépend du type de dépression et dans le stress vous avez des dépressions dopaminergie vous avez des dépressions sérotoninergiques vous allez retrouver exactement les mêmes symptômes et ces symptômes que moi j'ai reliés là au stress vous retrouvez les mêmes dans la dépression c'est normal puisque la dépression est un peu l'aboutissement de ce stress de manière générale c'est pas toujours vrai mais très souvent c'est le même mécanisme et c'est l'aboutissement l'un et l'aboutissement de l'autre ok merci Bruno alors Héloïse nous redemande nous avons parlé du système nerveux mais les autres grands acteurs de l'adaptation sont aussi les glandes surrénales notamment via la libération du cortisol comment les renforcer préserver j'ai pas du tout parlé du cortisol et des surrénales effectivement alors juste très très simplement il n'y a rien en fait qui renforce réellement les surrénales par contre on peut indirectement les aider on peut les stimuler c'est le problème avec l'ergitonil par exemple mais pour renforcer les surrénales oligo-éléments et vitamines il n'y a pas d'autre moyen de les renforcer directement donc c'est vraiment donner des complexes d'oligo-éléments donc là je vous enverrai vers l'oligo-max multiminéral par exemple et un complexe RJCB donc complexe de vitamines qui va venir nourrir les surrénales après toutes les plantes vont stimuler mais ne vont pas nourrir c'est souvent le problème avec les surrénales ok merci Dounia quels sont les tests biologiques qui mesurent l'acidose dans le corps alors tests biologiques si pour ça on parle de tests sanguins ou autres il n'y en a pas vraiment pourquoi parce que ces tests s'adressent plus à l'acidémie qu'à l'acidose dans le sang si on teste l'acidité dans le sang on va trouver toujours on va tomber sur un pH à 7,4 grosso modo pourquoi parce qu'on est sur un pH sanguin il ne bouge pas tout est fait dans l'organisme pour que ça ne bouge pas un moyen de tester qui n'est pas simple je trouve à mettre en place réellement c'est le pH urinaire le pH urinaire vous allez pouvoir l'utiliser donc tester demander au patient de tester son pH pas les premières urines du matin ni les deuxièmes urines du matin mais de tester en milieu de journée voir un petit peu où on est son pH et de répéter ça dans le temps sur une dizaine de jours par exemple pour voir l'évolution pourquoi ? parce que ce pH varie en fonction de ce qu'on a mangé varie en fonction de son état émotionnel ou psychologique il varie en fonction de beaucoup de choses il faut vraiment répéter et répéter plusieurs fois pour avoir et si le pH reste acide en milieu de journée c'est qu'il y a un problème normalement on doit avoir un pH urinaire acide le matin nos premières deuxièmes urines du matin sont acides elles doivent normalement être assez colorées puisque si l'élimination nocturne se fait correctement on a une urine le matin qui doit être colorée et relativement odorante au fur et à mesure de la journée si on élimine suffisamment si on boit bien les urines vont éclaircir et perdre leur acidité et perdre leur odeur aussi donc c'est vraiment ça pour moi les gens du mal parfois à le mettre en place c'est vraiment observer les urines tout simplement sans aller même prendre un pH pour moi c'est le plus parlant mais il faut quelqu'un qui est compliant et qui veut bien regarder dans le pot la couleur de ses urines c'est pas toujours facile ok merci beaucoup Bruno alors je vais prendre encore quelques questions Marie-Ange qui pose donc serait-il bon de faire très régulièrement un drainage du foie oui bien sûr ça fait partie je dirais de l'équilibre santé des choses qu'on devrait mettre tous en place une ou deux fois par an minimum ok et alors Anne de Veil qui pose pourquoi il n'y a pas de taurine dans le RGMAG alors pour une raison très simple je vous dis que la taurine favorise surtout c'est le passage du magnésium au niveau du système nerveux central et que dans l'RGMAG on n'est pas dans une recherche d'un impact direct au niveau du système nerveux mais enfin en tout cas du apaisant directement au niveau du système nerveux on est sur une recherche de désacidification or la taurine c'est un acide aminé et son nom l'indique bien acide aminé c'est un acide donc quand on cherche à désacidifier c'est pas forcément intéressant de travailler avec des acides aminés donc là l'idée de l'RGMAG c'est vraiment de travailler au niveau de la désacidification donc d'avoir par rebond un effet au niveau du système nerveux en désacidifiant son environnement et pas de le nourrir en magnésium directement même si c'est un des effets collatéraux puisque en diminuant l'acidose on diminue les pertes de magnésium et donc on favorise le magnésium la concentration de magnésium entre autres au niveau du système nerveux et voilà pourquoi il n'y a pas de taurine ok merci beaucoup je pense qu'on peut arrêter au niveau des questions si jamais il y a des questions ce que je propose c'est qu'éventuellement on m'envoie les questions et puis ensuite je peux vous les transférer Bruno oui aucun souci je réponds j'ai passé la dernière slide mais si on vous envoie les questions je réponds directement ok c'est super gentil en tout cas merci beaucoup merci Bruno pour cette présentation comme j'ai dit c'était super intéressant merci à vous tous d'avoir participé au webinaire n'hésitez pas à vous inscrire évidemment sur la plateforme SimpliCure pour retrouver les produits qui ont été présentés par Bruno merci à tous merci bonne journée à ce niveau l'après-midi au revoir merci à tous merci à tous